Musique de générique Oh ouais ouais ouais, je suis d'accord avec vous, et vous connaissez la blague du... du... du Piu Piu ? Eh Marquette, c'est à l'envers, c'est pas comme ça qu'il faut faire... Ah ouais, bah c'est comment qu'on fait alors Iris ? Vas-y, vous connaissez la blague ? Euh, non, c'est quoi ? Vous savez ce que fait un poutin de 300 kilos ? Euh, non. Piu Piu ! Si vous n'avez pas rigolé, c'est normal. Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan ! Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 48, je crois, de mon let's play sur le jeu Dragon Duxmay. Il n'y a pas de S, c'est Dragon Dux de Magme. Bon, c'est pareil, vous l'avez compris. Je vous retrouve en haut de la tour de la Lune Bleue, là où je vous avais laissé, on est super lourds Iris et moi. Euh... Lourdes, plutôt. Euh, oui, on est à Lourdes. Et on avait vaincu le griffon grâce à l'aide de notre ami Thierry et du bouquin de Salomé. Il avait lancé des beaux boules de feu parce qu'on se rappelle que notre ami Ayana est morte. Elle s'est fait défoncer par le griffon. Enfin, voilà. Et donc, pourquoi je vous retrouve ici ? Bah, parce que, parce que, parce qu'il y avait une autre sortie. Voilà, il y avait une autre sortie comme on ne l'avait pas visitée. Je me suis dit que ça serait intéressant de le faire ensemble. Tout simplement. Non, non, non ! Oh, putain, t'es dangereuse, toi. T'es complètement folle, madame. Hop là ! Youhou ! Et nous, comme ça, on peut plus rien ramasser. On est trop lourds ! On est trop lourds ! Tu vas voir, tu vas voir que je vais avoir besoin de des trucs. On est trop lourds, on est trop lourds. Qu'est-ce que je pourrais jeter ? Je peux pas jeter tout ça, c'est pas possible. Ça va pas du tout. Euh... La viande d'Ambrasie non plus. Tiens, je la prends, l'utiliser. Tiens, je prends ça aussi. Tiens, je prends ça aussi. Heu ! 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 Allez, je prends ça. Si j'ai de golem, ça pourrait être pas mal pour Ayanna. Bouteille de pouille. Tch. Bref. Donc, j'espère que vous allez bien. On reprend le rythme, oui, mes amis. On reprend le rythme, même si je suis trop trop lourd ! Heu ! Le rythme de deux épisodes par semaine. Fable ! Ayant pris la place de Dragon Dogma le lundi. Celui-ci arrivera donc le mardi. Vous avez pu déjà le bien constater. mardi, jeudi, je crois. Putain, il y a un coffre ici. Regardez tout ça comme c'est si caché. Allez. Ah là. Ouh, la cape griffique. Ça, ça fait plaisir. Maintenant, je suis trop lourd. Allez, on saute encore. On saute encore. Je peux pas prendre un interventif. Mais bon, ça sert pas à grand chose. C'est pas très très grave. Donc, oui, je disais. Donc, le... Je sais plus si j'ai déjà dit, mais c'est sûrement, puisque j'arrête pas de me répéter entre les différents rôles. Let's play. Pas grand chose. Par là. Et par là, non plus. Hop là. Euh, donc... On dirait qu'on pourrait aller par là. Hmm, c'est intéressant. Vous pensez ? Vous pensez ? Non, je pense pas, je pense pas. Euh... Je suis sûr, en volant, en étant mage, on peut le faire. J'ai peut-être souvenir d'un ancien truc que j'avais fait à l'époque. Et je suis sûr qu'on peut le faire. Bon. Pour en revenir à... Euh... Fable. Anniversary. Qui a été très bien accueilli. Euh... À sa sortie. Ça m'a vraiment surpris. Vous étiez tous là, en fait. Vous attendiez tous que ça sorte. Limite. Euh... Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Euh... Oui. Fable. Fable. Je ne peux pas le prendre de toute façon. Elle a... Elle a... Et voilà. Euh... Sors le lundi et le mardi. Ok. 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 Il fait nuit. Euh non. Le lundi et le... Euh... Non. Je ne sais plus. Ça y est, je suis perdu. Je suis trop lourd. Regardez mon ordidu. Elle est partie. Je vais juste vous montrer un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Euh... Lundi et jeudi. Le mardi et le vendredi pour du Dragon Dogma. Voilà. Et Ryzen 3 reprend le flambeau pour les épisodes du... Enfin... Des Let's Play Survival. C'est-à-dire le mercredi et le samedi. Euh... Mais comme on est sur la fin de Ryzen, vous pouvez imaginer pourquoi j'ai fait comme ça. Voilà. C'est ici que repose Ayana et l'autre que je n'ai pas retenu son nom. Paix à son âme. Pauvre Ayannette. Et donc vu qu'on a terminé, on va se barrer. On va se barrer pour aller déposer tout ça. Oui. C'est pour ça que j'avais une transpire. Ça peut servir. On va aller déposer. Donc ça va être un épisode un peu de transition là encore. Euh... Comme je voulais vous montrer cette dernière petite partie, j'ai pas pu faire des lips pour aller genre... Vas-y flex. Tu te retrouves ici. Euh... Tu déposes toutes tes affaires et tu reprends les collègues directement. Hein ? Donc voilà. Bon. Ayana ! Reviens ! Mais non, elle est pas morte. Regardez. Elle est revenue. Salut ! Par contre, je me pose... Ah non, elle a gardé. Regardez. Elle a gardé ses... Tous les objets qu'elle avait sur elle. Je crois que par contre pour l'autre pion qui n'est pas à moi... Euh... Ça va directement dans le coffre. Ce que vous perdez, ça va directement dans le coffre. Allez. Je suis lourd. Je peux pas te re bouger. J'ai mal à mon coque. Je me suis fait défoncer par un griffon. Ça fait mal. Salut ! Salut toi ! Comment ça va depuis le temps ? Je sais, un seul épisode pour la semaine, ça fait pas beaucoup. Déposer. Allez hop. On dépose. On dépose. On dépose. Ça je garde, ça je garde, ça je garde. Ça je garde. Ça il faut que je garde le porte à cristal parce que vous allez voir pourquoi je le garde. Allez, ça repose, ça repose. Hop. On peut déposer tout. On fait ça rapide, on fait ça rapide, je vous rassure. C'est juste histoire de dire. Médaille de serment. Bon hop, on l'a trouvé comme ça. Ce sera toujours ça de moins à faire pour plus tard. Les clés squelettes, un signe de quête. Hop, on range. Comme ça on range. J'en ai trouvé plein en fait. Et les anciens parchemins. Ok. Les armes. Hop, je regarde ce qui est plus intéressant ou non. Hop, hop. Très bien. La tête. Voilà. Et les bustes. On est pas mal, on est pas mal. Et voyons voir cette cape griffique. J'aimerais juste la tester. Et je crois que Ayana l'avait déjà. Ayana. Mouais. Mouais, 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 mouais. Je préfère ma cape d'aventurier. Elle est trop épique. Ok. Du coup. Du coup. Votre pion a gagné l'expérience. Quand vous avez ce genre de parchemin, n'hésitez pas à lui filer, ça lui donnera... Non mais vas-y. Vous avez entendu ce petit bruit. Ce petit bruit, ça veut dire qu'il est amoureux de moi de ta lame. Il veut me faire des bébés. Qu'est-ce qu'il sera aujourd'hui ? T'es moche. T'es moche. T'es moche. Bon. Bon, 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 bon. On va faire un rapioncer histoire qu'il fasse jour déjà. D'accord. Interflex. Oh la la. Juste un chien. T'as votre pique. Quel que vous aimez. Qu'est-ce qu'il sera aujourd'hui ? Je dors jusqu'au matin, mais tu viens pas me rejoindre, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci Ayala. Viens. On s'en fout. Et donc, nous avons un porta-crystal. Nous avons un porta-tata-cricri. C'est-à-dire, mais à quoi ça sert l'arquette, ce truc ? Et bah, c'est un moyen de téléportation. Voilà. Sachant que dans la première version de Dragon Dogma, donc celle auquel je joue, celle qui n'a pas l'extension, le premier jeu, le tout-tout-tout-bébé, vous n'aviez droit que par New Game à un porta-crystal. Ce qui fait que plus vous recommenciez le jeu, plus vous aviez de porta-crystall. On va dire ça, des porta-crystall. Plus c'était possible d'aller les mettre à des endroits stratégiques de la map, et donc de pouvoir vous téléporter rapidement, au lieu de me taper toutes les... Voilà. Toute cette course que je suis en train de faire. Oui. Mais bon, c'était une volonté de ma part de le faire de cette manière. Je vous l'avais déjà expliqué. Je voulais vraiment vous montrer le premier jeu et la difficulté auquel le jeu imposait les... Non, c'est pas comme ça. Il y avait une certaine... Le jeu poussait à l'exploration plus qu'avec le DLC. Les joueurs s'étaient dit Ah, c'est trop dur, c'est trop chiant, on doit toujours se retaper à ce chemin. Hé, Capcom, tu veux pas nous faire un truc pour qu'on puisse acheter des porta-crystall parce que là, c'est relou. Et Capcom, elle fait... Oh, d'accord, je suis une bitchise. Euh, je vais rendre le jeu un peu plus casual. Allez, vous pourrez acheter des porta-crystall au chat noir. Voilà. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Moi, je... Voilà, j'étais plutôt cool de pouvoir... De se dire que le jeu, il vous tient pas par la main et vous fait... Tu veux aller là ? Eh bah, t'y vas, t'y vas à pâte et tu t'éclates. Tu veux y retourner ? Bah, tu refais. Puis si t'es pas content, tu finis le jeu et tu recommences. Donc ça forçait vraiment à se balader tout au long de ces petits chemins. Alors certes, quand on l'a fait 50 millions de fois, je suis d'accord. C'est un petit peu relou. On s'ennuie et on fait que de se balader un peu. Là, ce que je suis en train de vous forcer à regarder. Mais c'est pas pour rien que je... Je fais pas d'élip. C'est pas pour rien. Euh... Je vais vous montrer quelques... choses. Youhou ! Oh, un cyclope ! Et de l'effet ! Et ça fait mal, hein ! Je l'ai fait tellement mal, le pauvre qu'il est... Il se relève, mes amis ! Il se relève ! Et vous pouvez le constater, ma voix a changé. Euh... J'ai eu un bug. J'ai eu un gros bug. Ouais, j'en suis désolé. Euh... Et donc là, nous sommes passés... En post-commentary. Euh... Le bug que j'ai eu, c'est... C'est la première fois que je l'ai, d'ailleurs. Euh... Un peu d'acidi a... A... A compresser un peu ma voix. Oh ! Ayanna, c'est pris un coup. Euh... A compresser ma voix... Comme si on... On l'accélérait. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer... Euh... Pourquoi je le fais en post-commentary. Et je vous ai pas laissé avec ce bug. C'est un peu roulou. Au mieux, les premières fois que je vous ai, j'avais mis un portail... Euh... Portail cristal ici. Comme ça, direction... Paf ! Je me retrouve dans les bois de la forêt. Voilà. Vous pouvez constater que... Je préfère refaire directement... Euh... Ce qui a bugué. Plutôt... Euh... Que vous laissiez tel quel. Alors... On est en train de se faire un petit cyclope. Oui... Il y a un petit harpy qui est passé devant moi et qui s'est fait défoncer, la pauvre. Euh... Elle est pas... Bref. On était... Alors, si je me rappelle bien au moment où je l'ai tourné... On était... On était... On était où ? Et je sais pas. Euh... Oui, on devait amener le portail cristal. C'est vrai, j'étais en train de vous... Vous mettre du suspense en disant... Eh ben, il y a un chemin plus intéressant que l'autre... Euh... Et que seuls les vrais savent. Les plus anciens du jeu... Euh... Ils savent facilement où est-ce que je vais mettre mon... Porta cristal. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Porta cristal. Euh... Que lorsque vous avez fait le DLC... Enfin, que vous avez pris le jeu avec le DLC... Vous avez joué qu'avec le DLC, hein, Dark Horizon... Euh... Des portes à cristal. Vous en avez un peu partout. Vous pouvez en acheter. Et il y en a un d'office à Casardis. Donc là, dans la version vanilla... Voilà. Euh... Vous êtes en train de vous dire, mais... En gros, vous t'avez qu'à le mettre à Casardis. Bon, là, j'étais en train de draguer, hein. Bonjour madame. Euh... Vous savez... On ne peut pas rester... Comme ça. C'est... Très dangereux d'être une femme aussi dévêtue. Dans ces contrées... Terrifiantes. Euh... Donc je... Revenons à nos moutons. Euh... Que... Ceux qui ont joué qu'à Dark Horizon, je dirais, mais... Faut le mettre à Casardis, comme ça, pof. Tu te téléportes. T'es vachement bien. Euh... Oui et non. Oui et non. Voilà. Oui et non. Oh. Y'a... Ah... Et là, j'étais... Mince, j'ai pas de la bouffe ! Qu'un sens ! Ah ouais, j'ai... J'ai enlevé tout ce que j'avais à... À Grande Sorène, donc euh... Pas de peau pour Bibi. Euh... Donc oui. Je sais plus ce que je faisais. Enfin bref, je ramassais, je... Je gormadais. J'ai essayé de perdre du temps, il est vrai. C'est un épisode qui ne sert absolument à rien. Mais bon. Comme il fait beau, comme j'adore jouer dans le jeu. Bah, je me fais plaisir. Je me disais, tiens, est-ce que je peux toucher un caillou en roulin ? Bah, pas du tout. Vous vous cassez, hein, vous vous cassez. Dès que vous avez un porte à cristal. Le seul qu'il y a dans le jeu, d'ailleurs. Si je me rappelle bien. Ça dépend s'il y a eu des mises à jour ou... Je sais pas. Enfin, pour moi, je suis resté dans... Un new game, un porte à cristal. En gros, si vous voulez en avoir plusieurs. Avant le DLC, bien sûr. Vous deviez recommencer plusieurs fois le jeu. Et oui. Et comme je l'ai fini sept ou huit fois le jeu. Ça m'a pas vraiment fait peur. Bon, ça c'est quand j'ai plus d'enduit du, hein. Je saute pour essayer que ça aille très vite. Donc je vous parlais, disons, que... Vous pouvez le mettre ici, hein, au bois de la sorcière. Mais le seul problème, c'est que... Si on le met ici, bah, on se téléporte et on est obligé d'aller du côté de la maison. Et de se retaper tout le chemin des bois de la sorcière. Euh... Par... Parce que... Alors, on va dire, mon astuce, ça sera plutôt... Au lieu de le mettre à Kassardis, ou devant le bois de la sorcière. Ça sera d'utiliser le raccourci... De la maison de la... de la sorcière. Le seul souci, c'est qu'il faut trouver la maison. Et ça, c'est... Problématique. Ouais, il y a toujours un manque un peu d'endudu, on peut voir. Euh... Va falloir que je me mette guerrier, histoire d'augmenter un peu tout ça, il est vrai, mes amis. Ah oui, j'suis complètement perdu là, elle est où la maison ? Elle est où ? Eh, je sais pas. Je sais pas. Le souci, c'est que je faisais que de tourner en rond. Donc c'est pour ça que mettre un portacristal du côté des bois de la sorcière, c'est pas très intéressant. Ah ouh là, dangereux, le loup ! Parce que vous devez toujours vous retaper sur cette zone qui... Oh allez, euh... Je veux dire, j'ai beau avoir fait le jeu neuf fois, euh... J'suis complètement perdu. Et là, vous voyez, j'étais en train de me dire, mince putain, j'suis en train de revenir en arrière ! Elle est où la maison ? Je suis épandue ! Y'a des loupes partout, ils veulent me péter ! Au secours ! Ayana, fais péter les bouboules ! Donc ça, ça va être salvateur, regardez ! Cette petite amulette-là, hop ! Plus de brouillard ! Je me dis, bon, elle est où ? La maison ! Et comme j'ai enlevé le brouillard, vous allez voir, tout de suite, ça va aller beaucoup mieux ! Puisque j'ai déverrouillé tout ce côté-là, et la maison, euh, bah... Elle est pas là ! Ah même, voilà, on la voit à droite ! Donc là, c'était, euh... c'était gagné, hein ! Donc, pour aller voir, euh... Célène, la sorcière, et toutes ces quêtes liées dans les New Games, Bah, le truc, c'est que si vous mettez le... Le portacrystal là-bas, bah, vous devez vous retaper à chaque fois le même chemin ! C'est... bon... Donc, en gros, j'étais en train de vous expliquer que, finalement, Le meilleur, euh... spot, le meilleur point ! Le côté stratégique de la chose ! Bah, c'est de se barrer de l'autre côté ! Sur la corniche ! Et de poser le... le portacrystal ! Comme ça, vous êtes non seulement juste à côté de Casardis, Mais à côté des bois de la sorcière ! Voilà ! Donc c'est le meilleur, meilleur endroit pour poser votre portacrystal ! Tout ça, bien sûr, par rapport... Au fait que vous jouez, euh, au jeu sans le DLC, hein ! C'est obligatoire ! C'est-à-dire, ça sert plus à rien ! Ou c'est moins intéressant, on va dire ! Parce qu'il y a un portail... Directement intégré au jeu ! Et voilà ! Vous l'avez placé ! Ce qui fait que, si vous voulez vous téléporter, vous vous retrouvez ici ! Et vous êtes à moins d'une minute de Casardis ! C'est un peu chiant, la voix off ! On est d'accord ! Parce que je suis en train de me répéter de tout ce que je vous ai dit en temps réel ! Qui est absolument débile ! Et je dois tenir encore quelques minutes ! Sachant que je sais déjà plus ce qu'il va se passer ! Urf ! Donc là, on va aller faire un petit dodo, histoire de dire... ... Ah oui ! On va retirer, je dis, mince, il me manque des... Des... Bah voilà, des... Des... Des transpires ! Il me manque des trans... Iiiire ! Alors vous allez voir le plus gros fail double arcade ! Je vous montrerai, regardez ! On voit Grand Soren pour se téléporter ! Et... On voit aussi celle que nous avons... Positionné ! Donc à Grand 6, sur le rebord ! Donc on peut se téléporter à ces deux endroits ! Et plus vous finissez le jeu, plus vous avez des portes à cristal ! Plus vous pouvez les placer à des endroits stratégiques ! Pour le moment, je ne peux faire que les deux ! Et là... Pensant que j'allais à Grand Soren... Et... Me suis téléporté... Euh... Qu'à 110... Donc j'ai perdu une transpire absolument pour rien ! Ce qui était débile ! Voilà ! Je dis, mais... mais quoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi je suis... Oh putain, je me suis planté ! Donc ça, c'est faire des choses quand vous n'êtes pas concentré, que vous parlez dans le... Dans le vent ! Donc du coup, je vous montrais à peu près... Où est-ce qu'on pouvait positionner les pierres ? Donc euh... Bois de la sorcière, ça n'avait que peu d'intérêt ! Vous voyez, parce qu'on y est tout de suite ! J'indiquais que j'en mettais souvent un du côté des... Des plages des eaux sanglantes ! Parce qu'il y a souvent des quêtes d'escorte à cet endroit ! Je suis super loin ! Donc autant en avoir un juste à côté ! C'est tout bête ! Euh... Que j'en mettais un au fort de l'ardré ! Comme ça, hop, on y est aussi ! Euh... Peut-être du côté du site de l'éradication, mais... Je sais plus vraiment... Si j'en mettais un de ce côté-là ! Faudrait regarder ma partie principale ! Euh... Voilà, donc euh... J'essayais d'expliquer un peu par-ci, un peu par-là, hein, voilà ! Euh... Donc j'en mettais un du côté des côtes de cobalt, histoire d'avoir euh... Ah oui, qu'ici, ça n'avait que peu d'intérêt ! J'essaye de suivre un peu ce que je disais ! Donc j'en mettais un côte de cobalt ! Oui, en plus je fais les gestes, donc c'est cool ! Euh... Un à l'ABI ! Ouais, pourquoi pas ! Pourquoi pas, pourquoi pas ! Bah bien sûr le camp du mur, hein, c'est les points stratégiques, voilà ! Et euh... La tour du vent aussi, ce qui peut être intéressant de le mettre ! Et bien sûr... Du côté... Euh... De la tour de la lune bleue ! Bon endroit, histoire de se téléporter ! Donc là, je parlais de... Du dernier secteur qu'on verra dans l'épisode bonus, étant donné que j'ai foiré la quête de la Duchesse ! Voilà ! Donc... Je sais plus s'il y en a 7 ou 8... Qu'on peut mettre au maximum... C'est à voir ! C'est à voir ! Franchement, c'est à voir ! Donc, ce que ceux qui connaissent bien le jeu, bah, puissent m'indiquer, vraiment, combien on peut avoir de porte à cristal ! Est-ce que c'est dans le jeu vanilla qu'on a droit à 7 ou 8 du coup ? Ou est-ce qu'on peut en avoir plus avec Dark Arizen ? Je admets que je... J'ai pas fait de recherches complémentaires et... Et... Disons que déjà 7, c'est largement suffisant pour ce que vous voulez faire ! Ah là ! Maintenant, je sais pas trop ce que je fais ! Des fois, je... Ok, vas-y Bibi ! Vas-y Bibi ! Où est-ce que tu vas ? Bon, je regarde toujours, s'il y a pas une quête, vous savez, annexe, complémentaire, regardez, hop ! Je regarde ici ! Y'a rien ! C'est juste pour m'assurer qu'au fur et à mesure de l'évolution du jeu... Euh... Pas de... Enfin, de nouvelle quête, on va dire, sur les panneaux, n'apparaît pas ! Bon là, je vérifie que l'autre zigoto a plus d'objets... T'inquiète, arrête pas de citer de ce que t'es en train de faire, c'est vraiment très rouleux ! Ah oui, mais bon... J'aime pas trop l'exercice du post-commentary ! Bon, soit c'est ça, soit vous n'avez absolument plus rien ! Je vous laisse l'épisode tel quel sans commentaire, donc... Erf ! Petite amélioration, vous voyez, bien sympa, hein ! Vraiment à augmenter de... 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 très gros niveaux ! Ah, et euh... Là, je vous expliquais, en fait, la dragofisation... Euh... le... le symbole euh... De bronze, c'est celui qu'on a dans le jeu de base ! Et avec l'extension, vous avez donc les trois étoiles... Vous tuez un dragon, vous avez donc la version de bronze... Et après, par la suite, vous pouvez augmenter vers... la version dragofisation, pardon ! Argent et or ! Or étant la dernière capacité, la meilleure amélioration... Ça vous rend vos armes et vos armures... Complètement badass ! Voilà, et tout se fait à travers la... La mort d'un drake ! Euh... notamment... Je crois que ça se fait en tuant un drake, une wyvern... Euh... à la fois dans le jeu principal... Euh... et dans... dans l'extension ! Faudrait reconfirmer cela ! Si c'est que dans l'extension ou dans le jeu... Je... 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 je sais pas non plus ! On... on verra, on a... on a le temps de... 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 de vérifier, d'apprendre... Euh... de faire des fails dans tout ça, hein ! Et donc, pour terminer l'épisode, bah, direction Aldo pour rendre la quête ! Et ouais ! Pour rendre la quête et puis... euh... Terminer là, l'épisode ! Puisqu'on démarra dès... comment ça s'appelle... Bah, dès vendredi, hein ! Du coup, maintenant, c'est le nouveau... euh... Le nouveau, le nouveau, le nouveau... Une nouvelle date de sortie, hein ! Le mardi et le vendredi ! Bah, la suite ! La suite qui sera en vrai commentaire, hein ! Qui n'a pas bugué ! Vu qu'Odacity fait un peu ce qu'il en veut ! Bah, ce qu'il veut ! Qu'il bug quand il a pas ! Quand il a envie ! Et merci, Bibi ! Et donc là, vous voyez, en termes de quêtes... On s'en fout tes moches ! Voilà, il reste le procès du marchand... Qu'on fera, bah, dans l'épisode 49 ! Voilà, donc il nous reste plus que les quêtes principales, donc on va s'atteler à faire... tout ça ! Donc en attendant, bah, j'espère que cet épisode vous a plu, hein ! Désolé pour ce post-commentary ! Euh, c'était quand même vachement plus intéressant... Quand je parlais, euh, pendant le jeu ! Mais bon, avec le bug, je peux rien faire d'autre que cela ! En attendant, bah, je vous souhaite tout plein de bonheur ! Je vous dis... Ah, ciao tout le monde ! N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager, bien sûr, la vidéo ! Et moi, je vous retrouve donc vendredi pour la suite de mon aventure ! Allez ! Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501